Nous voici arrivés dans une étape très importante de l'écriture de notre lettre. Je vous propose, avant d'écrire la lettre, avant de commencer, d'enregistrer la lettre, parce que cet enregistrement c'est une chose très importante qui génère beaucoup de pertes de temps. Donc comme c'est quelque chose de très important, je préfère le traiter en priorité. Nous écrirons la lettre donc dans l'étape 3. Bien, alors nous allons pouvoir lancer LibreOffice et Texte. Alors vous allez constater que les paramètres que l'on avait fait la dernière fois sont restés. Le logiciel se souvient de nos préférences, c'est-à-dire que nous sommes en portrait, avec des marges de 2 cm, les règles sont apparentes, nous sommes en mode insertion, vous voyez, tout ce qu'on a fait en étape 1, eh bien, est conservé. Maintenant, nous allons enregistrer, nous allons pouvoir donner un nom à notre document. Alors dans le menu fichier, vous pouvez voir Enregistrer et Enregistrer sous. D'une manière générale, lorsque vous verrez une commande en grisé comme ça, donc c'est impossible de la mettre en route, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas à le faire. Si vous êtes tout en haut, vous ne pouvez plus monter. Si vous êtes tout en bas, vous ne pouvez plus descendre. Eh bien, là, il attend simplement de savoir quel est le nom de cette lettre. En quel endroit est-ce qu'il doit l'enregistrer ? Dans quel format est-ce que c'est un modèle de lettre ? Est-ce que c'est une lettre ordinaire ? Est-ce que c'est une lettre au format Word ? Donc, il attend de savoir tous ces renseignements. Pour les lui donner, il faut Enregistrer sous. Alors, Enregistrer sous, par contre, est bien actif. Remarquez les points de suspension. On sait qu'il va y avoir des choix à faire. À gauche, vous avez une icône qui représente une disquette avec un petit crayon. Ce qui diffère un petit peu de l'icône d'Enregistrer. Vous voyez, il n'y a pas le petit crayon. À droite, nous avons le raccourci clavier. CTRL, SHIFT et S. Quand vous tenez enfoncé CTRL et SHIFT et vous appuyez sur la lettre S, il enregistre sous. Si vous appuyez sur CTRL et la lettre S, il enregistre tout court. Voilà. Mais, évidemment, il va falloir déjà lui donner un nom. Alors, sur cette fenêtre, maintenant, nous avons trois possibilités. Déjà, sous quel nom ? Enregistrer sous un nom. Vous voyez, ici, dans la zone nom du fichier, nous avons le nom provisoire sans nom 1. C'est sélectionné. Vous voyez, en bleu. Donc, maintenant, je vais taper le nouveau nom. Lettre de réclamation. Nous allons faire une réclamation. Voilà, il a un nom. Bon, maintenant, nous allons choisir un format. Ici, nous avons type de point. Alors, vous voyez, ici, il y a tout un tas de possibilités d'enregistrement. On pourrait l'enregistrer en point doc. Vous voyez, ce sont donc des formats Microsoft. Open Office. Mais, également, au format modèle. Alors, nous l'utiliserons, ça, dans la neuvième et dernière vidéo. Lorsque nous aurons fini complètement la lettre, qu'elle sera parfaite, que le destinataire pourra bien être visible à travers la fenêtre de l'enveloppe à fenêtre, eh bien, à ce moment-là, nous pourrons créer un modèle. Et donc, nous serons sûrs que toutes les lettres, désormais, seront impeccables. Pour l'instant, nous allons garder le premier format qui nous est proposé, le premier type, c'est-à-dire texte ODF. Et remarquez, point ODT, c'est l'extension. Dans quel endroit nous allons l'enregistrer ? Eh bien, automatiquement, il est venu nous proposer dans mes documents. Alors, très bien. Dans mes documents, nous avions un dossier qui s'appelait courrier. Vous voyez ? Je vais faire un double clic dessus. Et voilà. Donc, vous voyez ce qui est écrit là-haut. Ça va être enregistré dans courrier. Courrier qui est lui-même dans documents. Si je veux vérifier, en déroulant ce petit menu, vous voyez mes documents courrier. Donc, on sait exactement où on est. Donc, nous l'enregistrons dans courrier, sous le nom lettres de réclamation, type texte, je dirais, normal. On peut y aller, on va enregistrer. Alors, au passage, remarquez le bouton enregistré. Il est entouré en bleu. Ça veut dire que c'est le bouton par défaut. Ce qui signifie que pour le mettre en route, soit on va cliquer dessus, soit on va appuyer sur la touche entrée du clavier. Bon, là, comme on a la souris à la main, ça va très bien en cliquant dessus. Remarquez, en haut, dans la barre de nom, le nom de notre lettre apparaît. Donc, à partir de maintenant, à chaque fois qu'on va pouvoir travailler, eh bien, il nous suffira de venir cliquer sur cette disquette, ici. Elle est en grisée, toujours inactive, parce que pour l'instant, on n'a rien tapé, donc il n'y a rien à enregistrer. Elle est inactive, mais dès qu'on va pouvoir travailler, vous allez voir, elle va être active et nous enregistrerons notre travail au fur et à mesure. Donc, nous allons pouvoir commencer à travailler dans la prochaine étape, l'étape numéro 3.